Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons pour un tirage pour les célibataires. Alors je vais utiliser l'oracle des révélations, vous retrouverez toutes les informations concernant cet oracle sous la vidéo. Donc ce tirage est pour le domaine affectif, le domaine amoureux, pour ceux qui sont célibataires. Si vous êtes donc célibataire, que vous souhaitez rencontrer l'amour, que vous souhaitez rencontrer une personne, rencontrer le grand amour, ou si vous êtes célibataire, que vous avez une personne en vue, une personne en tête, si vous projetez de débuter une relation avec une personne mais que rien n'est encore écrit, rien n'est encore sûr, rien n'est encore décidé, Et alors ce tirage est fait pour vous. Alors dans cet oracle, donc pour les célibataires, dans cet oracle pour les célibataires, il y a douze cartes. Alors je vous laisse choisir, vous pensez dans votre tête, les douze cartes sont étalées, sont devant vous, vous pensez à un chiffre entre 1 et 12 et vous prenez vraiment, vous écoutez votre intuition, votre cœur, Vous prenez le premier chiffre qui vous vient en tête. Et je vais donc vous retransmettre le message, la signification de la carte, donc pour vous, les célibataires. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre carte, pour choisir votre chiffre. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors on vous dit avec cette carte, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que tu fais en général. Alors si vous avez quelqu'un en tête, si vous souhaitez débuter une relation avec une personne mais que rien n'est encore fait, on vous dit que la relation, que cette histoire aura du mal à prendre, aura du mal à évoluer positivement, peut-être à cause de votre manière, de votre façon de faire quand vous êtes en couple ou quand vous êtes dans une relation. Alors on vous conseille d'agir différemment pour cette relation. Voilà pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête ou qui pensent à une personne mais que la relation n'est pas encore écrite. Voilà on vous conseille vraiment de faire l'inverse de ce que vous faites généralement dans le domaine affectif et amoureux. Pour ceux qui n'ont vraiment personne en tête, pour ceux qui n'ont aucune vue sur quelqu'un, on vous dit il est probable qu'il y ait une rencontre pour le mois de décembre, une rencontre sur le mois de décembre. Cependant, il pourra y avoir des obstacles pour que cette relation, pour que cette rencontre évolue dans une relation, une relation de couple. On vous conseille de vous comporter, d'agir différemment que vous avez pu être ou vous comporter dans le passé. Voilà pour vous avec la carte numéro 1. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était le numéro 2. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. C'est quelque chose de prometteur. Alors pareil pour vous, si vous célibataire, vous avez quelqu'un en vue, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez l'espoir de débuter une relation avec une personne mais pour l'instant vous êtes célibataire, on vous dit il est possible que cette personne elle ait envie, également de son côté, de construire quelque chose, une relation, quelque chose de stable avec vous. Si vous n'avez vraiment personne en tête, si vous n'avez pas de vue sur quelqu'un, on vous parle d'une rencontre qui aura lieu sur le prochain mois de juin. Et on vous dit que cette relation sera vraiment sérieuse, vraiment stable, que l'autre personne aura envie de construire une relation, quelque chose de stable, de durable, de solide avec vous. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était le numéro 3. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. C'est une période calme où un autre domaine prend le dessus. Alors pour vous, que vous ayez quelqu'un en tête ou que vous n'ayez personne, on vous dit pour l'instant il n'y a pas de relation. Pour l'instant le domaine amoureux, le domaine affectif ne bougera pas et probablement pas avant le mois d'avril prochain. Donc pour vous, peut-être qu'il y a un autre domaine de votre vie qui prend trop de place. Peut-être le domaine professionnel, peut-être des soucis financiers, et peut-être le domaine, peut-être votre famille, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend trop de place dans votre vie pour que le domaine affectif, le domaine amoureux puisse se construire, puisse évoluer. Donc pour vous, calme plat, pas de rencontre, rien de sérieux, rien de profitable dans le domaine affectif, amoureux pour le moment. Ceux qui ont choisi donc la carte qui était le numéro personne déjà connue va refaire surface mais n'en attend pas trop de sa part. C'est un retour plutôt éphémère. Alors pour vous, on vous dit, il est possible qu'il y ait une connaissance, quelqu'un du passé qui revienne vers vous. Et peut-être sur le mois d'octobre, peut-être pour octobre prochain, qu'il y ait une personne, voilà, de votre passé qui va revenir. Mais on vous dit vraiment, ne vous accrochez pas trop à cette idée, ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y aura probablement rien de sérieux, rien de concret dans le domaine affectif, amoureux. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était le numéro 5. Alors cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Il y a des blocages liés au passé, relation amicale ou alors une évolution lente. Sur une personne, elle peut vous aider, elle peut réfléchir, elle peut avoir du mal à se décider, elle peut avoir des blocages par rapport à son propre passé affectif, son propre vécu pour pouvoir mettre en place, débuter une relation avec vous. On peut vous dire également si vous n'avez vraiment personne en vue, si vous n'avez vraiment personne en tête. On vous parle du mois d'août, une rencontre pour le mois d'août. Mais voilà, cette personne aura du mal à s'engager avec vous, cette personne vous observera, cette personne peut prendre son temps, peut vous tester, voilà, par rapport à ses propres blocages, à ses propres, à son évolution, voilà. Elle aura du mal à s'engager avec vous, tout simplement. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était le numéro 6. Cette relation restera amicale, l'un de vous deux n'accrochera pas. Alors pour vous, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez quelqu'un en vue, voilà, si vous avez des vues sur une personne, on vous dit que ça ne va pas, cette relation elle ne va pas prendre, ça ne décollera pas dans le domaine amoureux, voilà. Ou c'est vous qui n'allez pas accrocher, qui n'allez pas souhaiter franchir le pas, ou alors c'est cette personne qui ne va pas souhaiter évoluer vers le domaine amoureux avec vous. Sinon, on peut vous parler également d'une rencontre, d'une rencontre pour le mois de septembre, donc septembre prochain, mais la relation, voilà, ça restera du domaine amical, du domaine cordial, où cette personne ne va pas souhaiter s'engager, ne va pas accrocher avec vous, ou alors c'est vous, vous allez hésiter, vous allez rester plutôt dans le domaine de l'amitié avec cette personne. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était le numéro 7. Cette personne ne sera pas libre, il y a une personne qui est déjà engagée, ou alors un deuil qui n'est pas terminé. Alors pour vous, si vous avez un espoir par rapport à une personne, on vous dit attention, elle n'est peut-être pas libre, peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre, ou alors qu'il y a un deuil qui n'est pas fait, un deuil affectif, un deuil amoureux. Également, on peut vous parler pour certains d'une rencontre qui aura lieu au mois de mai prochain, mais on vous dit quand même, voilà, attention, la personne, elle ne sera pas libre, la personne, elle peut être déjà en couple, ou alors elle sera dans une relation amoureuse, un petit peu bancale, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas fait le deuil, elle n'aura pas clairement terminé une relation. Donc voilà, on peut vous parler du mois de mai, d'une rencontre, mais il faut être méfiant, voilà, tout de même, par rapport à cette personne, ça ne donnera rien de sûr. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était la numéro 8. Tu feras une rencontre via le professionnel, par le travail ou par une passion. Alors pour vous, on vous parle du mois de mars, donc le mois de mars prochain, on vous parle d'une rencontre, une rencontre qui aura lieu ou dans le cadre de votre travail, ou si vous faites une formation, si vous faites un stage, ou alors si vous avez une activité, si vous pratiquez un loisir, si vous avez un sport, une passion, voilà. On vous dit une rencontre ou dans le domaine professionnel, formation, stage, emploi, travail, voilà, tout ça, ou alors par rapport à une activité indépendante, à une activité sportive, voilà. Donc il y a bien une rencontre pour vous au mois de mars prochain. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était la numéro 9. Alors on vous dit qu'il y a une rencontre pour vous, c'est via internet ou des sites de rencontres ou alors des réseaux sociaux. Pour vous, on vous parle, donc février prochain, on vous parle donc d'une rencontre qui aura lieu par exemple par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un site de rencontres, tout simplement, par rapport à internet, voilà, tout ce qui concerne les sites de rencontres, internet, les réseaux sociaux, voilà, donc on vous parle du mois de février. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était la numéro 10. Alors il y a une personne déjà connue qui va refaire surface et alors il y a une nouvelle chance qui sera possible. Il y a un retour sincère. Pour vous, on vous parle du mois de novembre. Donc le mois de novembre prochain, il y a une personne de votre passé, une personne que vous avez connue, une connaissance, une relation qui va vous recontacter, qui va revenir vers vous, prendre de vos nouvelles, qui va vous recontacter. Alors on vous dit, il est possible qu'il y ait une relation qui reprenne, qu'il y ait de l'amour et on vous parle vraiment d'une personne, d'un retour sincère, de quelqu'un d'honnête, qui aura vraiment un attachement, de l'affection, de l'amour pour vous. Donc pour le mois de novembre. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte qui était la numéro 11. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Les loisirs, les vacances, les divertissements. Alors pour vous, on vous parle du mois de janvier. Donc janvier prochain, on vous parle d'une rencontre. Vous allez rencontrer une personne, une personne donc pour le domaine amoureux, affectif. Vous allez faire un déplacement, une sortie, des vacances, une invitation, une fête. Voilà, quelque chose peut-être de divertissant, un rendez-vous. Voilà, on vous parle d'une sortie, d'un déplacement. Et vous allez rencontrer une personne, donc au mois de janvier. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la dernière carte. Donc la carte, le numéro 12. On vous dit que cette personne, elle recherchera du sexe, du piment seulement. Il n'y a pas d'engagement, engagement peu probable. Pour vous, si vous avez une personne déjà en tête, si vous avez une personne en vue, on vous dit que cette personne, ça restera uniquement sur de la sexualité, ça restera éphémère, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de relation constructible, de relation stable et durable. Alors également, on peut vous parler, on vous parle du mois de juillet. Donc ce mois-ci, on peut vous dire, voilà, vous allez rencontrer une personne, mais il n'y aura rien, ce sera uniquement, ça restera uniquement au niveau de la sexualité. Voilà, cette personne, elle ne souhaitera pas s'engager, elle ne souhaitera pas partir dans une relation, une relation durable. Voilà pour vous, voilà pour ce tirage, donc pour les célibataires. J'espère que ça vous aura apporté quelques précisions, quelques petites réponses. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501